Un chronique, chapitre 1. Un chronique, chapitre 1. Les Naphtuïm, les Patrusïm, les Cazluïm, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, Ehet, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Harvadiens, les Tzemariens, les Hamassiens, fils de Sème, Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Utz, Ul, Géter et Méchec. Arpachad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atzarmavet, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Hébal, Abimaël, Séba, Ofir, Havilah et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sème, Arpachad, Shélar, Héber, Pélègue, Réhu, Sérug, Nacor, Terar, Abraham, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier né d'Ismaël, Kedar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta de Zimran, Jokchan, Medan, Madian, Jishbac et Chuar. Fils de Jokchan, Séba et Dédan. Fils de Madian, Épha, Éphère, Énoch, Abida et Eldah. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jehosh, Jaélam et Koré. Fils d'Éliphaz, Teman, Omar, Tsefi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zerar, Shama et Midza. Fils de Séir, Lotan, Chobal, Tzibéon, Ana, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Chobal, Aljan, Manahat et Bal, Shefi et Onam. Fils de Tzibéon, Aja et Ana. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Echban, Jitran et Keran. Fils d'Etser, Bilhan, Zahavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zerar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Havit. Hadad mourut et Samla, de Mazreka, régna à sa place. Samla mourut et Saül, de Réobot, sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pai, et le nom de sa femme Mehetabil, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Edom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mipzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Edom. Un chronique, chapitre 2 Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Hazer. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Chua, la Cananéenne. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Peretz et Zerar. Total des fils de Judas, 5 Fils de Peretz, Etzron et Amul. Fils de Zerar, Zimri, Etan, Heman, Calcol et Dara. En tout, 5 Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Ethan, Azaria. Fils qui n'acquirent à Etzron, Jérachmil, Ram et Kelubai. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendre Nakchon, prince des fils de Judas. Nakchon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Chiméa le troisième, Néthanil le quatrième, Radai le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leur sœur était Tzéruja et Abigail. Fils de Tzéruja, Abishai, Joab et Azael, trois. Abigail enfanta Amaza. Le père d'Amaza fut Jéther, l'Ismaélite. Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gériot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Gécher, Chobab et Ardon. Azuba mourut. Et Caleb prit Ephrat, qui lui enfanta Ur. Ur engendra Uri. Et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galahad, et il avait soixante ans lorsqu'il l'a pris. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jair, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galahad. Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jair avec Kénat et les villes de son ressort, soixante villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galahad. Après la mort de Etzron à Caleb et Frata, Abija, femme de Etzron, lui enfanta Achur, père de Tékoa. Les fils de Jérachmil, premier-né de Etzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérachmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérachmil, furent Mahatz, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Achban et Molide, fils de Nadab, Sélède et Apaïm. Sélède mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jichéi. Fils de Jichéi, Shéchan. Fils de Shéchan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zara. Ce sont là les fils de Jérachmil. Shéchan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéchan avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Shéchan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Éphlal. Éphlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elaza. Elaza engendra Sizmaï. Sizmaï engendra Shalem. Shalem engendra Jekamja. Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérachmil. Meshah, son premier-né, qui fut père de Dziph, et les fils de Maréchah, père d'Ebron. Fils d'Ebron, Corée, Tapuar, Rékem et Shema. Shema engendra Rackam, père de Jorkiam. Rékem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon. Et Mahon, père de Bet-Tsur. Épha, concubine de Caleb, enfanta Arran, Motsa et Gazèze. Arran engendra Gazèze. Fils de Jadaï, Rékem, Jotam, Geshan, Pellet, Épha et Shaf. Mahaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaf, père de Madmana, et Sheva, père de Machbena et père de Gibea. La fille de Caleb était Aqza. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjad-Jéharim. Salma, père de Bethléem, Aref, père de Bédgader. Les fils de Shobal, père de Kirjad-Jéharim, furent Haroé, Hatsi-Amenuot. Les familles de Kirjad-Jéharim furent les Gétriens, les Putiens, les Chumaciens et les Michraïens. De ces familles sont sortis les Tzoréassiens et les Échtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Néthophaciens, Atrot-Bedjoab, Hatsi-Hamanashti, les Tzoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tireassiens, les Chiméassiens et les Sukassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamat, père de la maison de Rekab. Un chronique, chapitre 3 Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Daniel, d'Abigail de Carmel. Le troisième, Absalon, fils de Mahaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagit. Le cinquième, Shefassia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Églas, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Chiméa, Chobab, Nathan et Salomon, quatre de Batshuah, filles d'Amiel, Jibar, Élishama, Éliphélète, Noga, Néphègue, Japhia, Élishama, Éliada et Éliphélète, neuf. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboham, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotham, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jokanan, le second, Jojakim, le troisième, Le troisième, Cédésias, le quatrième, Chalum. Fils de Jojakim, Jéconias, son fils, Jéconias, son fils, Cédésias, son fils. Fils de Jéconias, Asir, dont le fils fut Chealtiel, Malkiram, Pédaja, Chénatsar, Jekamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Chiméi. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shélomis, leur sœur. Et Achiba, Oel, Bérekia, Azadia, Juchab-ezed, cinq. Fils de Hanania, Pélatia et Esaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Barriar, Néaria et Shaphat, six. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azricam, trois. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jocanan, Délaja et Anani, sept. Un chronique, chapitre 4. Fils de Judas, Peretz, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réhaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Lade. Ce sont les familles des Tzoréhaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Gisréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Atzel-el-Poni. Pénuel était père de Gédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphratas, père de Bethléem. Achur, père de Tékoa, eut deux femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Éphère, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Éléa, Tzéret, Sochar et Etnan. Kotz engendra Anub et Atzobéba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arhum. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Chucha, engendra Méchir, qui fut père d'Echton. Echton engendra la maison de Rafa, Pazéar, et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Otniel et Séraja. Fils d'Otniel, Hatat. Méonothaï engendra Ophra. Séraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéfuné, Iru, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Dziph, Dzipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Mérède, Éphère et Jalon. La femme de Mérède enfanta Myriam, Chamaï, et Jishbar, père d'Echtémoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Gédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mérède prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Echtémoa, le Mahakassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benhanan et Tilon. Fils de Jishéi, Dzoket et Benzoket. Fils de Shéla, fils de Juda, Er, père de Léka, Laeda, père de Maréchat, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Hbéa, et Jochim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Jachubi-Lechem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zerar, Saül. Fils de Saül, Shalem, Mibzam, son fils, Mishma, son fils, fils de Mishma, Hamuel, son fils, Dzakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. Et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Be'er Sheba, à Molada, à Hatzar-Shual, à Bila, à Etzem, à Tolad, à Bétuel, à Orma, à Tziklag, à Bet-Marchabot, à Hatzar-Suzim, à Bet-Birei et à Charaïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimon, Token et Achan, cinq villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, El-Joénaï, Jaacoba, Jécho-Jacha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Shifei, fils d'Alone, fils de Jedaja, fils de Chimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'Orient de la terre. de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Chame. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pélathia, Néaria, Réphagia et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Un chronique, chapitre 5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'Ainès fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'Ainès est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Énoch, Palu, Etzron et Carmi, fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Chiméi, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Bééra, son fils, que Tilgath-Pil-Nézère, roi d'Assyrie, emmena captif, il était prince des Rubénites. Frères de Bééra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël. Béla habitait à Arouer, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galahad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leur tente, sur tout le côté oriental de Galahad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Bazan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shafam, le second, Jahénaï, et Shafat, en Bazan. Leurs frères, d'après les maisons de leurs pères, Mikaël, Meshulam, Sheba, Juraï, Jaékan, Zia et Héber, sept. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jarroar, fils de Galahad, fils de Mikaël, fils de Jéchichaï, fils de Jajdo, fils de Buz. Achy, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils les habitaient en Galahad, en Bazan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Nafiche et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis, deux mille ânes, et cent mille personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu, et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Baal-Ermont et à Sénir, et à la montagne d'Ermont, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Éphère, Jichéi, Eliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jacques-Diel, Vaillanzhomme, gens de Renon, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézère, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézère emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalard, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 6 Fils de Lévi, Gershom, Kéat et Merari. Fils de Kéat, Amram, Jitzéar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aharon et Moïse, et Marie. Fils d'Aharon, Nadab, Abiyu, Eléazar et Itamar. Eléazar engendra Phiné. Phiné engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzzi. Uzzi engendra Dzerashjah. Dzerashjah engendra Mérajot. Mérajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tzadok. Tzadok engendra Akimahatz. Akimahatz engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tzadok. Tzadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéodzadak. Jéodzadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nébuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kéat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Livni et Shimei. Fils de Kéat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jakat, son fils, Dzima, son fils, Joar, son fils, Ido, son fils, Dzerar, son fils, Jéatraï, son fils, Fils de Kéat, Aminadab, son fils, Koré, son fils, Asir, son fils, Elkanah, son fils, Ebjazaf, son fils, Asir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Osias, son fils, Saül, son fils, Fils d'Elkanah, Amazai et Achimot, Elkanah, son fils, Elkanatsofai, son fils, Nakat, son fils, Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkanah, son fils, et les fils de Samuel, le premier-né Vachni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils, Chiméi, son fils, Uza, son fils, Chiméa, son fils, Agijah, son fils, Asajah, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'Arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leur fils. D'entre les fils des Kéatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkanah, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tuf, fils d'Elkanah, fils de Makat, fils d'Amazaï, fils d'Elkanah, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Asir, fils d'Ebjazaf, fils de Koré, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Azaf, qui se tenait à sa droite, Azaf, fils de Bérekia, fils de Chiméa, fils de Mikaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Tzérar, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Dzima, fils de Chiméi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Mérari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kichi, fils d'Abdi, fils de Maluc, fils de Achabia, fils d'Amathia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Chémer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Mérari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Au fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Géfuné. Au fils d'Aaron, on donna la ville de Refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Echtémoa et sa banlieue, Hylène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Bé-Tché-Mesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatote et sa banlieue. Totale de leur ville, treize villes, d'après leur famille. Les autres fils de Kéat, eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent treize villes de la tribu d'Issakar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Neftali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Mérari, d'après leur famille, eurent par le sort douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Ephraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, Gezer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Bet-Oron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéat. On donna au fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Bazan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédèche et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ucoq et sa banlieue, et Réob et sa banlieue. Et de la tribu de Neftali, Kédèche en Galilée et sa banlieue, Amon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, au fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Géricault, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémote et sa banlieue, et Méphat et sa banlieue. Et de la tribu de Gade, Ramot en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue. 1 chronique, chapitre 7 fils d'Uzi, Gisraja, fils de Gisraja, Michael, Abdias, Joël, Jichija, en tout cinq chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issakar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béquer et Jédiaël, trois. Fils de Béla, Hetzbon, Uzzi, Uziel, Jérimot et Iri, cinq chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Béquer, Zémira, Joach, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémote, Abijah, Anatote et Alameth, tout cela fils de Béquer, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération comme chef des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan, fils de Bilan, Jeuch, Benjamin, Ehud, Kena'ana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tout cela fils de Jédiaël, chef des maisons de leur père, homme vaillant au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Chupim et Upim, fils d'Ir, Uchim, fils d'Acher, fils de Neftali, Jatiel, Guni, Jetser et Chalem, fils de Bila, fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makhir, père de Galahad. Makhir prit une femme de Upim et de Chupim. Le nom de sa sœur était Mahaka. Le nom du second fils était Tselofchad, et Tselofchad eut des filles. Mahaka, femme de Makhir, enfanta un fils et l'appela du nom de Peresh. Le nom de son frère était Cheresh et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédane. Ce sont là les fils de Galahad, fils de Makhir, fils de Manassé. Sa sœur à Moleket, enfanta Ishod, à Bézer et Makhla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Ephraïm, Chutelar, Béred, son fils. Tachat, son fils, Éléada, son fils, Tachat, son fils. Zabad, son fils, Chutelar, son fils, Ézer et Éléade. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur troupeau. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fi Chehera, qui bâtit Bet-Oron la basse et Bet-Oron la haute et Usène Chehera. Réphar, son fils, et Réchef, Télar, son fils, Tachan, son fils, Laedan, son fils, Amiud, son fils, Élishama, son fils, Nune, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Béthel et les villes de son ressort, à l'Orient, Naharan, à l'Occident, Gezer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Bet-Shean et les villes de son ressort, Tanakh et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël, fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria, et Sérach, leur sœur, fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Chomère et Otam, et Chua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Chamère, Aki, Roéga, Uba et Aram. Fils d'Élem, son frère, Tzofak, Jimna, Shélech et Amal. Fils de Tzofak, Suar, Arnefer, Chual, Béry, Jimra, Bétser, Hod, Shama, Chilcha, Jitran et Bééra. Fils de Jeter, Jéfuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Araq, Haniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistré au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Un chronique, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel, le second, Ashrak, le troisième, Noca, le quatrième et Rafa, le cinquième. Les fils de Béla furent Adar, Géra, Abiud, Abishuah, Nahaman, Akohar, Géra, Shéphufan et Uram. Voici les fils d'Ekud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba et qui les transportèrent à Manakat. Nahaman, Akija et Géra, Géra, qui les transporta, engendra Uza et Akikud. Chacharaïm eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Ushim et Bahara, ses femmes. Il eut de Odèche, sa femme, Jobab, Tsibja, Meshah, Malkam, Ejötz, Shogja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Ushim, Abitube et Elpal, fils d'Elpal, Héber, Mishéam et Shemère, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gat. Ashjo, Chachak, Jérémot, Zébadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishfa et Joka étaient fils de Beria. Zébadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmaï, Jishmaï, Zizliya et Jobab étaient fils d'Elpal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénai, Tziltai, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Chiméï. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Pénuel étaient fils de Chachak. Shamsheraï, Shesharia, Atalia, Jaharechia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils les habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Mahaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Asjo et Zéker. Mikloth engendra Chiméa. Ils les habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Chua, Abinadab et Echbaal. Fils de Jonathan, Merib-Bahal. Merib-Bahal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélek, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémet, Asmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rafa, son fils. Eléaza, son fils. Atzel, son fils. Atzel eut six fils, dont voici les noms. Azricam, Bokru, Ismaël, Shehariah, Abdias et Anan. Tout cela était fils d'Atzel. Fils d'Echèque, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhuch le second, et Eliphelet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tyrans de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tout cela sont des fils de Benjamin. Un chronique, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël, et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les Sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Ephraïm et de Manassé. Des fils de Peretz, fils de Judas, Utaï, fils d'Amihude, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Chilonites, Asaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zerar, Jeuel et ses frères, six cent quatre-vingt-dix. Des fils de Benjamin, Salut, fils de Méchulam, fils d'Odavia, fils d'Asénuah. Jibnéja, fils de Jérokam, Héla, fils d'Uzi, fils de Mikri, Méchulam, fils de Shefassia, fils de Réuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, neuf cent cinquante-six. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des Sacrificateurs, Jédaéja, Jéhojarib, Jaquine, Azaria, fils de Ilkija, fils de Méchulam, fils de Tzadok, fils de Mérajot, fils d'Aquitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pachur, fils de Malkija, Maézaï, fils d'Adiel, fils de Jacqueszéra, fils de Méchulam, fils de Méchilemit, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, mille sept cent soixante, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, chez Maéja, fils de Achub, fils d'Azrikam, fils de Achabia, des fils de Merari. Bagbacar, Érèche, Galal, Matanya, fils de Miché, fils de Dzikri, fils d'Azaf. Abdias, fils de Chez Maéja, fils de Galal, fils de Géduthune, Bérékia, fils d'Aza, fils d'Elkanah, qui habitait dans les villages des Netophaciens. Et les portiers, Chalum, Achub, Talmon, Achiman, et leurs frères, Chalum était le chef. Et jusqu'à présent, il est à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Chalum, fils de Corée, fils d'Ebiassaf, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phinée, fils d'Eléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélemia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leur fonction. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matissia, l'un des lévites, premier-né de Chalum le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, et quelques-uns de leurs frères, parmi les kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Géiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Mahaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Akjot, Zacharie et Miquelot. Miquelot engendra Chiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki, Shua, Abinadab et Echbaal. Fils de Jonathan, Merib Baal, Merib Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélech et Tachréa. Akaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alemet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Réphaja son fils, Eléaza son fils, Atzel son fils. Atzel eut six fils, dont voici les noms, Azricam, Bokru, Ismaël, Shehari, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Atzel. Un chronique, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkichua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ses bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galahad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs eaux sous le Térébinte, à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Un chronique, chapitre 11 Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Gébus. Là étaient les Gébusiens, habitants du pays. Les habitants de Gébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Gébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tzéruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Millau et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui l'aiderent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobéam, fils de Achmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur trois cents hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, l'Acochite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Passe d'Amim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et bâtirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela ! Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? » Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua, et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benajah, fils de Géhojada, fils d'un homme de Capstil, rempli de valeurs et célèbres par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tiseran. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benajah, fils de Géhojada, et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Hommes vaillants de l'armée, Itaï, fils de Ribaï, de Guibéa, des fils de Benjamin, Benajah, de Piraton, Uraï, de Nakalégaash, Abiel, d'Arabah, Azmavet, de Bakarum, Eliashba, de Shaalbon, Bené-Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Chagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakhar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Ephère, de Mekéra, Akija, de Palon, Etzro, de Carmel, Naharai, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tselec, l'Amonite, Nakraï, de Bérot, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira, de Géter, Gareb, de Géter, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et trente avec lui, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, de Mitni, Ozias, d'Astaroth, Shama et Jéiel, fils de Hotam, d'Aroer, Jédiaël, fils de Chimri, Josha, son frère, le Titsit, Eliel, de Macavim, Jéribaï et Jokavia, fils d'El-Naham, Jitma, le Moabit, Eliel, Obed et Jaaziel-Metzobaja, 1 chronique, chapitre 12 Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tziklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shemaa, de Gibea, Géziel et Pellet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anathoth, Jishmaéja, de Gabaon, vaillant parmi les trente et chefs des trente, Jérémie, Jacques-Aziel, Jocanan, Josabad, de Gédéra, Élusaï, Jérimote, Béalia, Shemaria, Shephasia, de Arof, Elkanah, Jishija, Azaril, Joézer et Jachobéam, Coréite, Joéla et Zébadia, fils de Jérokam, de Gédor. Parmi les gadites, des hommes vaillant partir pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Attaï, le sixième, Eliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Amagbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gade, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à cent hommes et le plus grand à mille. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite à tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole, en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. » Amazai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant, « Il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tziklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui, Adnach, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tziltahi, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des Piars à Malécite, car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eut un grand camp comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas portant le bouclier et la lance 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon homme vaillant à la guerre 7100 Des fils de Lévi 4600 Et Géhojada prince d'Aaron et avec lui 3700 Et Tzadok vaillant jeune homme et la maison de son père 22 chefs Des fils de Benjamin frère de Saül 3000 Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül Des fils d'Éphraïm 20800 Hommes vaillants gens de renom d'après les maisons de leur père De la demi-tribu de Manassé 18000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David Des fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres De Zabulon 50 000 en état d'aller à l'armée munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu De Neftali 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance Des Danites armés pour la guerre 28 600 d'Azer en état d'aller à l'armée et prêts à combattre 40 000 et de l'autre côté du Jourdain des Rubénites des Gadites et de la demi-tribu de Manassé avec toutes les armes de guerre 120 000 tous ces hommes gens de guerre prêts à combattre arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur toute Israël et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David ils furent là trois jours avec David mangeant et buvant car leurs frères leur avaient préparé des vivres et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar à Zabulon et à Neftali apportaient des aliments sur des ânes sur des chameaux sur des mulets et sur des bœufs des mets de farine des masses de figues sèches et de raisins secs du vin de l'huile des bœufs et des brebis en abondance car Israël était dans la joie 1 chronique chapitre 13 David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes et David dit à toute l'assemblée d'Israël si vous le trouvez bon et si cela vient de l'éternel notre Dieu envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül toute l'assemblée décida de faire ainsi car la chose parut convenable à tout le peuple David assembla toute Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamat pour faire venir de Kirjad-Jéarim l'arche de Dieu et David avec toute Israël monta à Baala à Kirjad-Jéarim qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab Usa et Akjo conduisaient le char David et toute Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes des luttes des tambourins des cymbales et des trompettes Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon Usa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche Usa mourut là devant Dieu David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz-Usa David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom dans sa maison et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait 1 chronique chapitre 14 Hiram, roi de Tyre envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierres et des charpentiers pour lui bâtir une maison David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut et élevé à cause de son peuple d'Israël David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem Chamua Chobab Nathan Salomon Jibar Élichua Elphélet Noga Néphègue Japhia Élichama Béliada et Eliphélet les Philistins apprirent que David avait été haut-un pour roi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche David qui en fut informé sortit au devant d'eux les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm David consulta Dieu en disant Monterais-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel lui dit Monte et je les livrerai entre tes mains Ils montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit Puis il dit Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée David consulta encore Dieu et Dieu lui dit Tu ne monteras pas après eux Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des Muriers Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des Muriers alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations Un chronique chapitre 15 David se bâtit des maisons dans la cité de David Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente Alors David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours Et David assembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée David assembla les fils d'Aaron et les Lévites des fils de Kéat Uriel le chef et ses frères 120 des fils de Mérari Azaja le chef et ses frères 220 des fils de Gershom Joël le chef et ses frères 130 des fils d'Élitzaphan Chez Maéja le chef et ses frères 200 des fils d'Ébron Éliel le chef et ses frères 80 des fils d'Uziel Aminadab le chef et ses frères 112 David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar et les Lévites Uriel Azaja Joël Chez Maéja Éliel et Aminadab Il leur dit Vous êtes les chefs de famille des Lévites sanctifiez-vous vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël Parce que vous n'y étiez pas la première fois l'Éternel notre Dieu nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique des lutes des harpes et des cymbales qu'il devait faire retentir de sons éclatants en signes de réjouissance Les Lévites disposèrent Éman fils de Joël parmi ses frères Asaph fils de Bérékia et parmi les fils de Mérari leurs frères Étan fils de Cushaja puis avec eux leurs frères du second ordre à Zacharie Ben Jahaziel Shemiramot Jéiel Unis Eliab Mahazéja et Benaja avaient des luttes sur Alamot et Maticia Elifélé Miknéja Obédédom Jéiel et Azazia avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant Kenania chef de musique parmi les Lévites dirigeait la musique car il était habile Bérékia et Elkanah étaient portiers de l'arche Shébania Josaphat Néthanil Amazahi Zacharie Benaja et Eliezer les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu Obédédom et Jéquija étaient portiers de l'arche David les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'éternel depuis la maison d'Obedédom au milieu des réjouissances ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers David était revêtu d'un manteau de bisous il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kenania chef de musique parmi les chantres et David avait sur lui un éphode de lin tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'éternel avec des cris de joie au son des clairons des trompettes et des cymbales et en faisant retentir les luttes et les harpes comme l'arche de l'alliance de l'éternel entrait dans la cité de David Michal fille de Saül regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser elle le méprisa dans son cœur 1 chronique chapitre 16 après qu'on eut amené l'arche de Dieu on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce il bénit le peuple au nom de l'éternel puis il distribua à tous ceux d'Israël hommes et femmes à chacun un pain une portion de viande et un gâteau de raisin il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'éternel d'invoquer de louer et de célébrer l'éternel le Dieu d'Israël c'était Azaf le chef Zacharie le second après lui Jéiel Chémiramot Jéiel Maticia Eliab Benaja Obed-Edom et Jéiel ils avaient des instruments de musique des luttes et des harpes et Azaf faisait retentir les cymbales les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'éternel louez l'éternel invoquez son nom faites connaître parmi les peuples à ses hauts faits chantez chantez en son honneur parlez de toutes ses merveilles glorifiez-vous de son saint nom que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face souvenez-vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche race d'Israël son serviteur enfant de Jacob ses élus l'éternel est notre Dieu ses jugements s'exercent sur toute la terre rappelez-vous à toujours son alliance ses promesses pour mille générations l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac il l'a érigé pour Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle disant je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu ils étaient alors peu nombreux très peu nombreux et étrangers dans le pays et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes chantez à l'éternel vous tous habitants de la terre annoncez de jour en jour son salut racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples ses merveilles car l'éternel est grand et très digne de louanges il est redoutable par-dessus tous les dieux car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'éternel a fait les cieux la majesté et la splendeur sont devant sa face la force et la joie sont dans sa demeure famille des peuples rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom apportez des offrandes et venez en sa présence prosternez-vous devant l'éternel avec de saints ornements tremblez devant lui vous tous habitants de la terre le monde est affermi ils ne chançaient le point que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse que l'on dise parmi les nations l'éternel règne que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel car il vient pour juger la terre louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours dites sauve-nous dieu de notre salut rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer béni soit l'éternel le dieu d'Israël d'éternité en éternité et que tout le peuple dise amen louer l'éternel David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'éternel Asaph et ses frères afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche remplissant leurs tâches jour par jour il laissa obédédome et osa avec leurs frères au nombre de soixante-huit obédédome fils de Gédutune et osa comme portier il établit le sacrificateur tzadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle de l'éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon pour qu'ils offrissent continuellement à l'éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'éternel imposé par l'éternel à Israël auprès d'eux étaient Éman et Gédutune et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'éternel car sa miséricorde dure à toujours auprès d'eux étaient Éman et Gédutune avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu les fils de Gédutune étaient portiers tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison et David s'en retourna pour bénir sa maison 1 chronique chapitre 17 lorsque David fut établi dans sa maison il dit à Nathan le prophète voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'éternel est sous une tente Nathan répondit à David fais tout ce que tu as dans le coeur car Dieu est avec toi la nuit suivante la parole de Dieu fut adressée à Nathan va dire à mon serviteur David ainsi parle l'éternel ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure partout où j'ai marché avec tout Israël ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre maintenant tu diras à mon serviteur David ainsi parle l'éternel des armées je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël j'ai été avec toi partout où tu as marché j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'éternel te bâtira une maison quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères j'élèverai ta postérité après toi l'un de tes fils et j'affermirai son règne ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera pour toujours affermi Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision et le roi David alla se présenter devant l'éternel et dit qui suis-je éternel Dieu et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis c'est peu de choses à tes yeux oh Dieu tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes toi qui es élevé éternel Dieu que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur tu connais ton serviteur oh éternel c'est à cause de ton serviteur et selon ton coeur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler oh éternel nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël que Dieu est venu racheter pour en former son peuple pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Egypte tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours et toi éternel tu es devenu son Dieu maintenant oh éternel que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'éternel des armées le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël et que la maison de David ton serviteur soit affermie devant toi car toi-même oh mon Dieu tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison c'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi maintenant oh éternel tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi car ce que tu bénis oh éternel est béni pour l'éternité 1 chronique chapitre 18 après cela David bâtit les philistins et les humilia et il enleva de la main des philistins Gath et les villes de son ressort il bâtit les mohabites et les mohabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut David bâtit Adarezer roi de Tsoba vers Amat lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate David lui prit mille chars sept mille cavaliers et vingt mille hommes de pied il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages les syriens de Damas vinrent au secours d'Adarezer roi de Tsoba et David bâtit vingt-deux mille syriens David mit des garnisons dans la Syrie de Damas et les syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut l'éternel protégeait David partout où il allait et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarezer et les apporta à Jérusalem David prit encore une grande quantité d'airains type chatte et à cune ville d'Adarezer Salomon en fit la mer d'airains les colonnes et les ustensiles d'airains Tohu roi de Hamat apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarezer roi de Tsoba et il envoya Adoram son fils vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarezer et de l'avoir battu car Tohu était en guerre avec Adarezer il envoya aussi toutes sortes de vases d'or d'argent et d'airains le roi David les consacra à l'éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations sur Edom sur Moab sur les fils d'Ammon sur les Philistins et sur Amalek Abishai fils de Tseruja bâtit dans la vallée du sel dix-huit mille édomites il mit des garnisons dans Edom et tout Edom fut assujetti à David l'éternel protégeait David partout où il allait David régna sur toute Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple Joab fils de Tseruja commandait l'armée Josaphat fils d'Aquilud était archiviste Tzadok fils d'Aquitub et Abimelech fils d'Abiatar étaient sacrificateurs Shavjva était secrétaire Benajah fils de Jéhojada était chef des Kérétiens et des Pélétiens et les fils de David étaient les premiers auprès du roi 1 chronique chapitre 19 après cela Nakash roi des fils d'Amon mourut et son fils régna à sa place David dit je montrerai de la bienveillance à Hanon fils de Nakash car son père en a montré à mon égard et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon auprès de Hanon pour le consoler les chefs des fils d'Amon dirent à Hanon penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs n'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi alors Hanon saisit les serviteurs de David les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses puis il les congédia David que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes envoya des gens à leur rencontre car ils étaient dans une grande confusion et le roi leur fit dire restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus au dieu à David et Hanon et les fils d'Amon envoyèrent mille talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Mahaka et de Tsoba ils prirent à leur solde trente-deux mille chars et le roi de Mahaka avec son peuple lesquels vinrent camper devant Medeba les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat à cette nouvelle David envoya contre Joab et toute l'armée les hommes vaillants les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui l'opposa aux Syriens et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon il dit si les Syriens sont plus forts que moi tu viendras à mon secours et si les fils d'Amon sont plus forts que toi j'irai à ton secours sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'éternel fasse ce qui lui semblera bon Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite ils s'enfuirent aussi devant Abishai frère de Joab et rentrèrent dans la ville et Joab revint à Jérusalem les Syriens voyant qu'ils avaient été battus par Israël envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve et Shofar chef de l'armée d'Adarezer était à leur tête on l'annonça à David qui assembla tout Israël passa le Jourdain marcha contre eux et se prépara à les attaquer David se rangea en bataille contre les Syriens mais les Syriens après s'être battus avec lui s'enfuirent devant Israël David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied et il fit mourir Shofar chef de l'armée les serviteurs d'Adarezer se voyant battus par Israël firent la paix avec David et lui furent assujettis et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammone 1 chronique chapitre 20 l'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne Joab à la tête d'une forte armée alla ravager le pays des fils d'Ammone et assiéger Rabat mais David resta à Jérusalem Joab bâtit Rabat et la détruisit David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or elle était garnie de pierres précieuses on la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin il fit sortir les habitants et il les mit en pièce avec des scies des herces de fer et des haches il traita de même toutes les villes des fils d'Ammone David retourna à Jérusalem avec tout le peuple après cela il y eut une bataille à Gézère avec les philistins alors Sibécaï le Huchatite tua Sipaï l'un des enfants de Raphat et les philistins furent humiliés il y eut encore une bataille avec les philistins et Elkanan fils de Jair tua le frère de Goliath l'Akmi de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand il y eut encore une bataille à Gath il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied vingt-quatre en tout et qui était aussi issu de Raphat il jeta un défi à Israël et Jonathan fils de Chiméa frère de David le tua ces hommes étaient des enfants de Raphat à Gath ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs 1 chronique chapitre 21 Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël et David dit à Joab et au chef du peuple allez faites le dénombrement d'Israël depuis Ber-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-le moi afin que je sache à combien il s'élève Joab répondit que l'éternel rende son peuple cent fois plus nombreux ô roi monseigneur ne sont-ils pas tous serviteurs de monseigneur mais pourquoi monseigneur demande-t-il cela pourquoi faire ainsi péché Israël le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et Joab partit et parcourut tout Israël puis il revint à Jérusalem Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple il y avait dans toute Israël onze cent mille hommes tirant l'épée et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin car l'ordre du roi lui paraissait une abomination cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël et David dit à Dieu j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé l'éternel adressa ainsi la parole à Gad le voyant de David va dire à David ainsi parle l'éternel je te propose trois fléaux choisis-en un et je t'en frapperai Gad a la vers David et lui dit ainsi parle l'éternel accepte ou trois années de famine ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie David répondit à Gad je suis dans une grande angoisse oh que je tombe entre les mains de l'éternel car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes l'éternel envoya la peste en Israël et il tomba soixante-dix mille hommes d'Israël Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire et comme il la détruisait l'éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait assez retire maintenant ta main l'ange de l'éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien David leva les yeux et vit l'ange de l'éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem alors David et les anciens couverts de sac tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal mais ces brebis qu'ont-elles fait éternel mon Dieu que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple l'ange de l'éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monta pour élever un autel à l'éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'éternel Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui il foulait alors du froment lorsque David arriva auprès d'Ornan Ornan regarda et il aperçut David puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre David dit à Ornan cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'éternel cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple Ornan répondit à David prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon vois je donne les bœufs pour l'holocauste les chars pour le bois et le froment pour l'offrande je donne tout cela mais le roi David dit à Ornan non je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement David bâtila un autel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce il invoqua l'éternel et l'éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste alors l'éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau à cette époque-là David voyant que l'éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan le Gébusien y offrait des sacrifices mais le tabernacle de l'éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'éternel lui avait causé de l'épouvante 1 chronique chapitre 22 et David dit ici sera la maison de l'éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser et des bois de cèdre sans nombre car les sidoniens et les tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance David disait mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible et la maison qui sera bâtie à l'éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'éternel le Dieu d'Israël David dit à Salomon mon fils j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu mais la parole de l'éternel m'a été ainsi adressée tu as versé tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël maintenant mon fils que l'éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'éternel ton Dieu comme il l'a déclaré à ton égard veuille seulement l'éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'éternel ton Dieu alors tu prospèreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'éternel a prescrites à Moïse pour Israël fortifie-toi et prends courage ne crains point et ne t'effraye point voici par mes efforts j'ai préparé pour la maison de l'éternel cent mille talents d'or un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance j'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage l'or l'argent les reins et le fer sont sans nombre lève-toi et agis et que l'éternel soit avec toi David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils l'éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés car il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est assujetti devant l'éternel et devant son peuple appliquez maintenant votre coeur et votre âme à chercher l'éternel votre Dieu levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'éternel 1 chronique chapitre 23 David âgé et rassasié deux jours établit Salomon son fils roi sur Israël il assembla tous les chefs d'Israël les sacrificateurs et les lévites on fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus comptés par tête et par homme ils se trouvèrent au nombre de 38 000 et David dit qu'il y en est 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'éternel 6 000 comme magistrat et juge 4 000 comme portier et 4 000 chargés de louer l'éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer David les divisa en classe d'après les fils de Lévi Gershon Kehat et Merari des Gershonites Laédan et Chiméi fils de Laédan le chef Géiel Zétam et Joël 3 fils de Chiméi Chélomis Asiel et Aran 3 ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan fils de Chiméi Jacquat Zina Jeche et Beria ce sont là les 4 fils de Chiméi Jacquat était le chef et Zina le second Jeche et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement fils de Kehat Amram Jitzéar Hébron et Uziel 4 fils d'Amram Aaron et Moïse Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'éternel pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom mais les fils de Moïse hommes de Dieu furent comptés dans la tribu de Lévi fils de Moïse Gershom et Éliézère fils de Gershom Chébuel le chef et les fils d'Éliézère furent Récabia le chef Éliézère n'eut pas d'autres fils mais les fils de Récabia furent très nombreux fils de Jitzéar Chélomis le chef fils d'Ébron Gérija le chef Amaria le second Jacques Asiel le troisième et Gécameham le quatrième fils d'Uziel Miché le chef et Gishijah le second fils de Mérari Macli et Mushi fils de Macli Éléazar et Kis Éléazar mourut sans avoir de fils mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis leurs frères fils de Mushi Macli Éder et Jérémote trois ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de vingt ans et au-dessus car David dit « L'Éternel le Dieu d'Israël a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem et les Lévites n'auront plus apporté le tabernacle et tous les ustensiles pour son service » ce fut ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de vingt ans et au-dessus placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres de la purification de toutes les choses saintes des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu des pains de proposition de la fleur de farine pour les offrandes des galettes sans levain des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel au sabbat aux nouvelles lunes et aux fêtes selon le nombre et les usages prescrits ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation au sanctuaire et au fils d'Aaron leurs frères pour le service de la maison de l'Éternel 1 chronique chapitre 24 voici les classes des fils d'Aaron fils d'Aaron Nadab Abihu Eléazar et Itamar Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils et Eléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire Tzadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Akimelech aux descendants d'Itamar il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar et on en fit la division les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle on les classa par le sort les uns avec les autres car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Itamar Shemaéja fils de Néthanil le secrétaire de la tribu de Lévi les inscrivit devant le roi et les princes devant Tzadok le sacrificateur et Akimelech fils d'Abiatar et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des lévites on tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Itamar le premier sort échute à Jéhojarib le second à Jédaéja le troisième à Harim le quatrième à Séorim le cinquième à Malkijah le sixième à Mijamine le septième à Akots le huitième à Abijah le neuvième à Josué le dixième à Shekaniah le onzième à Eliashib le douzième à Jaquim le treizième à Huppah le quatorzième à Jéchébéab le quinzième à Bilga le seizième à Imer le dix-septième à Ezir le dix-huitième à Apitzetz le dix-neuvième à Pétajah le vingtième à Ézéchiel le vingt-et-unième à Jacquin le vingt-deuxième à Gamul le vingt-troisième à Délaja le vingt-quatrième à Mahasia c'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père d'après les ordres que lui avait donné l'éternel le dieu d'Israël voici les chefs du reste des lévites des fils d'Amram Chubaël des fils de Chubaël Jecdia de Rekabia des fils de Rekabia le chef Jichija des Jitséarit Shélomot des fils de Shélomot Jacat fils d'Ebron Jérija Amaria le second Jacaziel le troisième Jekaméam le quatrième fils d'Uziel Miché des fils de Miché Shamir frère de Miché Jichija des fils de Jichija Zachary fils de Merari Makli et Mushi et les fils de Jaazija son fils fils de Merari de Jaazija son fils Shoham Zakur et Ibris de Makli Eleazar qui n'eut point de fils de Kis les fils de Kis Jérachmil fils de Mushi Makli Éder et Jérimot ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle eux aussi comme leurs frères les fils d'Aaron ils tirèrent au sort devant le roi David Tzadok et Hakimélek et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères 1 chronique chapitre 25 David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaf d'Eman et de Gédutun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe du lutte et des cymbales et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir des fils d'Azaf Zakur Joseph Netania et Ascarella fils d'Azaf sous la direction d'Azaf qui prophétisaient suivant les ordres du roi de Gédutun les fils de Gédutun Gédalia Tseri Esaï Achabia Maticia et Chiméi 6 sous la direction de leur père Gédutun qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'éternel d'Eman les fils d'Eman Bukija Matania Uziel Shébuel Jérimot Hanania Hanani Eliata Guidalti Romamti Ezher Joshbekajah Maloti Hotir Makaziot tous fils d'Eman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance Dieu avait donné à Eman quatorze fils et trois filles tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'éternel et avait des cymbales des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu Asaf Jéduthune et Eman recevaient les ordres du roi ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit y compris leurs frères exercés au chant de l'éternel tous ceux qui étaient habiles ils tirèrent au sort pour leurs fonctions petits et grands maîtres et disciples le premier sort échut pour Asaf à Joseph le second à Gedalia lui ses frères et ses fils douze le troisième à Dzakur ses fils et ses frères douze le quatrième à Gitseri ses fils et ses frères douze le cinquième à Netania ses fils et ses frères douze le sixième à Bukija ses fils et ses frères douze le septième à Gésarée et là ses fils et ses frères douze le huitième à Esaïe ses fils et ses frères douze Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, douze Le dixième à Chiméi, ses fils et ses frères, douze Le onzième à Hazaril, ses fils et ses frères, douze Le douzième à Achabia, ses fils et ses frères, douze Le treizième à Chubaël, ses fils et ses frères, douze Le quatorzième à Maticia, ses fils et ses frères, douze Le 15e à Jérémote, ses fils et ses frères, 12 Le 16e à Hanania, ses fils et ses frères, 12 Le 17e à Jojbekajah, ses fils et ses frères, 12 Le 18e à Hanani, ses fils et ses frères, 12 Le 19e à Maloti, ses fils et ses frères, 12 Le 20ème à Elijata, ses fils et ses frères, douze Le 21ème à Otir, ses fils et ses frères, douze Le 22ème à Guidalti, ses fils et ses frères, douze Le 23ème à Macasiot, ses fils et ses frères, douze Le 24ème à Romanti Ezere, ses fils et ses frères, douze Un chronique Chapitre 26 Le premier-né, Josabade le second, Joach le troisième, Sacchar le quatrième, Nétanil le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Achémaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shémaéja, Othni, Réphael, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Sémaéja. Tout cela était des fils d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, soixante-deux d'Obed-Edom. Les fils et les frères de Méchélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de dix-huit. Des fils de Mérari, Hosa, qui avait pour fils Chimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Hilkija le second, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Hosa étaient au nombre de treize. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélemia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obed-Edom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Chupim et à Osa, avec la porte à Chaliquette, sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six lévites, au nord quatre par jour, au midi quatre par jour, et quatre aux magasins en deux places différentes. Du côté du Faubourg, à l'Occident, quatre vers le chemin, deux vers le Faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des lévites, à Kija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laedan, les fils des Gershonites issus de Laedan, chef des maisons paternelles de Laedan le Gershonite, c'était Jééli, et les fils de Jééli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uzielites, c'était Chebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézère, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zichri, dont le fils fut Chélomis, c'était Chélomis et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tzéruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Chélomis et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la quarantième année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézère en Galahad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maisons paternelles. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Un chronique, chapitre 27 Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. A la tête de la première division, pour le premier mois, était Jachobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Peretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. A la tête de la division du second mois était Dodahi, la Cochite, Mikloth était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benajah, fils du sacrificateur Jéhojada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benajah était un héros parmi les trente et à la tête des trente, et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azael, frère de Joab, et, après lui, Zébadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Chamehut, le Gizrakit, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikech, le Téchoït, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Heletz, le Pélonite, des fils d'Ephraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, le Huchatite, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezère, d'Anathoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benajah, de Piraton, des fils d'Ephraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldahi, de Netopha, de la famille d'Othniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chefs des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri, des Siméonites, Shephasia, fils de Mahaka, des Lévites, Achabia, fils de Kémuel, de la famille d'Aaron, Tzadok, de Juda, Éliu, des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Mikaël, de Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias, de Neftali, Jérimote, fils d'Azriel, des fils d'Ephraïm, José, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé en Galade, Jido, fils de Zacharie, de Benjamin, Jahaziel, fils d'Abner, de Dan, Azaril, fils de Jérocham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tzéruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Osias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivait la terre. Chiméi, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shefam, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Anan, de Gider, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Chafat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux. Jecdia, de Méronote, sur les annaises. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Géiel, fils de Hachmoni, était auprès des fils du roi. Akitophèle était conseiller du roi. Ushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Akitophèle, Jéhojada, fils de Bénajah, et Abiatar, furent conseillés. Joab était chef de l'armée du roi. Un chronique, chapitre 28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur toute Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de toute Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentours pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables et des pains de proposition pour chaque table et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes des bassins et des calices d'or pur le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe et le modèle de l'autel des parfums en or épurés avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils « Fortifie-toi, prends courage et agis ne crains point et ne t'effraie point car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. 1 Chronique chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3 000 talents d'or, d'or d'ofir et 7 000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'éternel ? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'arriques, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Géiel, le Gershonit. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit « Bénie sois-tu d'Éternité en Éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'Éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple à qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'ils mettent en pratique toutes ces choses et qu'ils bâtissent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée « Bénissez l'Éternel, votre Dieu » et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils loignirent Sadoc comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans et à Jérusalem il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le Voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. et ce qui s'est passé, soit dans tous les royaumes et ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. c'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada